Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S803 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 28 mars 2024. Evan, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Ça va être compliqué mais oui, j'ai bien compris. Alors on y va, première question qui nous vient d'un dénommé Jean. Comment rendre le mouvement des pales d'un hélicoptère avec une longue focale qui nécessite des vitesses élevées pour capter des images nettes ? Quasiment mission impossible. Alors j'ai essayé plusieurs reprises. Si tu n'as pas de pied, c'est mort. Et il faut aussi pas trop de lumière. Sinon, il faut un filtre ND et vu la taille des lentilles, c'est compliqué. Donc mission quasiment possible. J'ai vu des très belles images mais moi, personnellement, j'en ai jamais réussi des incroyables. Tu fais des photos d'avion aussi, d'hélico, d'avion, aérodotique. Complètement. Mais c'est vrai que si tu es à 800 mm, ça nécessite pas mal de contraintes. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Antoine. Est-ce que tu aurais quelques films ou livres à recommander liés à ton univers ? Évidemment, pas de toi. Le crabe tambour. Ah bah j'ai créé un aussi. Alors il était acteur. Ah non, c'était... Il était acteur, jeune acteur. C'est pour ça qu'il y a une panne de la marine. Tu peux incarner aussi quelque part une idée de la maritimité française. Schönderfer, en effet. Plus récemment, 2010, c'était Force spéciale avec Diane Huber. Tu as des commandos nageurs de combat, du commando Hubert aussi. Chant du loup, j'ai adoré. Si on parle de films, après il y a des livres. Sur le commandant de sous-marin de l'amiral Dupont, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Top Gun 2, non ? J'ai adoré. On ne sait pas vraiment la France, mais... J'ai adoré. Alors tu sais que là-dessus, on déborde un peu, mais Top Gun, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens... Enfin, pardon, les pilotes atterrissent... Enfin, à pont sur des porte-avions, d'accord ? Et quoi qu'il en soit, la marine, c'est un très beau sujet pour rayonner. Sauf que, t'auras beau faire, pour les gens, c'est l'armée de l'air. Alors que c'est bien les marins du ciel, l'aéronautique navale. C'est la Navy. Communication, communication. Troisième question qui nous vient de Célig. Le fait de travailler au moyen format est plutôt un avantage ou une contrainte dans ta démarche photographique ? Super question. Merci. Le moyen format, en fait, ça a été un challenge, comme par exemple l'univers du Leica. Alors je reviens au moyen format. Les profondeurs de champ, c'est ça qui est le plus dur, en fait. C'est de passer d'un univers 24-36 et ses appétences de... Enfin, ses habitudes, je dirais, de focale à 5-6, à 4. C'est pas du tout la même chose en moyen format. Et puis, c'est pas la même démarche du tout. On va faire beaucoup moins de photographies. Donc, c'est pas un inconvénient, c'est un choix pour aller chercher de la matière et transformer encore plus en post-production les choses. Parce que là, du coup, t'as un outil qui est tellement élastique que tous tes délires sont quasi permis, quoi. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Luna. Est-ce que vous allez ressortir le livre Sub ? Ah, super question. On est en plein dedans depuis trois ans. C'est-à-dire que ça fait dix ans, grosso modo, que je faut de ravi les sous-marins. Sub, premier opus, entre guillemets, c'était cinq ans de photographie. Et effectivement, entre mai et juin, va sortir Sub, l'immersion, qui est à la fois une refonte et une extension majeure de ce premier opus pour en faire avec une... Je vous réserve la surprise, mais quelque chose en concomitance avec Christophe Agnus, qu'on entendait tout à l'heure. Superbe plume, Christophe Agnus. Et quel est le meilleur film de sous-marins ? Le meilleur film de sous-marins ? Il y en a beaucoup. En fait, je les adore tous. C'est compliqué. Du document, quasi-documentaire sur le court, en passant par U571, je crois. USS Alabama. Tu sais, quand je fais mon footing, je me remets à la BO de... À la poursuite d'octobre. Ouais, c'est un truc de fou. Et je pense à mes shootings, comment ils se sont faits, qui est forcément un moment d'adrénaline, etc. Mais pas forcément de gros plaisirs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des contraintes. Tu te dis, je ramène, il faut que je fasse la mission. Et une fois que tu as l'image, en fait, tu te fais de toi-même tes propres émotions. Et si tu mets un peu de zik là-dessus et tout, tu es à fond, quoi. Cinquième question qui nous vient de Quentin. Comment est-ce que tu es arrivé à créer ce lien avec la Marine nationale ? 30 secondes, je le rappelle. Alors, les enfants, l'école, des amis qui sont marins et qui t'expliquent petit à petit leur métier. Ouais, la vie, quoi. La branche familiale du côté de maman, mon grand-père a appris son métier de charpentier de marine à bord de la deuxième Jeanne. Et c'est une histoire de la famille que je me suis réapproprié en connaissant mieux la Marine. Et c'est une belle histoire avec la Marine que j'essaye de construire jour après jour. Rien à ajouter. Et pour terminer, une question qui tue. Une question de mes soins. Evan a choisir une mission photographique sur l'ISS pour photographier la mer depuis très, 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 très haut. ou un tour du monde sur l'Hermione. J'ai 30 secondes. Pas moi qui fais les règles. Enfin, si, mais... Allez, sans hésiter, sans hésiter, tour du monde sur l'Hermione parce que je lui souhaite un prompt rétablissement. L'Hermione a besoin de nous. Aujourd'hui, elle est malade. Il manque encore un petit peu de sous pour l'aider. Donc, j'en profite, aider l'Hermione pour qu'on puisse à nouveau l'immortaliser sur les mers et pourquoi pas embarquer sur cette vieille dame qui finalement n'est pas si vieille mais représente une vieille dame qui a amené Lafayette à aider nos amis les Américains à conquérir leur indépendance. Qui est-ce qui s'en occupe de l'Hermione, du coup ? Il y a une association qui s'appelle l'Hermione Lafayette et donc qui administre, qui gère le bateau. Aujourd'hui, elle est malade d'un champignon. On a peut-être deux tiers du budget qui a été réuni. Et il est vrai qu'il manque encore un gros morceau. Et pour moi, l'Hermione, c'est un des plus beaux bateaux avec le Trois-Mâles français qui est très beau aussi, alors qu'il est beaucoup plus petit. Mais en termes d'esthétique, de bateaux qui marchent, qui fonctionnent bien, qui ne sont pas juste des bateaux jolis, l'Hermione et l'ancien Castelot, donc Trois-Mâles français, sont vraiment très beaux navires. Allez, on conclut le quiz là-dessus. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021